L'équipe de France excellente, par équipe sixième je vous le rappelle, et aussi grâce à ses individualités, Béguet, Teza, Severino, et maintenant Furnon. A la barre fixe, Andreas Wecker, l'un des grands spécialistes qui nous avait époustouflés aux Internationaux de France à Bercy il y a quatre ans, en réussissant un enchaînement très très fort, le Guélor, les Kovacs, un salto ici, il ne fait plus qu'une seule fois cet exercice malheureusement, quand je dis une seule fois, il le fait deux fois mais il ne l'enchaîne plus. Troisième lâcher, et je pense que là, c'est fini, il va faire son passage dorsal et ensuite ça sort, voilà. Et c'est du beau travail. Et l'Allemagne est dans l'attente d'une médaille. Voilà, il faut attendre avec Vrille. Wecker toujours présent. Longue carrière sous les couleurs de la République démocratique allemande. Et puis ensuite, sous l'Allemagne unifiée. Belle athlète, spécialiste des anneaux, mais formidablement explosif à la barre fixe. Quelle élévation. Ah oui. Voilà, c'est le toit arrière corps groupé, puis extension du corps avant de reprendre la barre. Et là, il nous en remet un. Il nous en remet un et il se rattrape mieux qu'au premier. Voilà, l'extension se fait très tôt. C'est toujours la jambe, pardon, le bras droit qui revient d'abord. Ça, c'est propre à lui. Regardez. Il garde le bras gauche un peu tendu, le bras droit il le fléchit, il le jette au dernier moment. Mais ça, c'est, je dirais, sa manière de faire. Non, mais c'est peut-être sûrement, naturellement, un réflexe. Comme on a une jambe d'appui plus forte que l'autre, il doit avoir un bras. Et il prend la tête. 9-812 devant Dunyep. Oui, il passe devant Dunyep, ce qui est...